Qu'est-ce que vous dites de l'ensemble de ce facteur ? Alors, qu'est-ce que vous dites un peu de l'ensemble de ce facteur ? On peut échanger là-dessus. Comment vous, vous recevez tout ça ? Je pense que la dissolution, l'annonce de la dissolution a créé un mouvement. Mais même d'ailleurs, le résultat des élections crée un mouvement. Il y a ce que l'on appelle souvent une dynamique qui est en mouvement. Et ce que je trouve intéressant, c'est de laisser notre esprit en éveil pour savoir ce que nous indique ce mouvement, ce que nous indique cette dynamique. Et je ressens, je ne sais pas comment vous ressentez les choses vous-même, comme une sorte de compétition, de rythme, de tempo entre le Rassemblement national et la gauche. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais tendance à considérer que le Rassemblement national patinait un peu. Bien sûr, il y a eu le ralliement d'Éric Ciotti, ce qui est une très bonne carte. C'est une nouvelle quand même considérable, ce n'est pas rien. Oui, et bien sûr, certains peuvent dire, ah oui, mais Éric Ciotti se retrouve tout seul. Mais je serais tenté de dire que, un, cette solitude va le servir lui, parce qu'aux yeux des électeurs très proches de l'extrême droite qui votent pour LR, au fond, il va incarner l'homme de caractère, l'homme qui va jusqu'au bout de ses convictions. Et pour les électeurs du Rassemblement national, c'est une très bonne carte, parce qu'il avait apporté un gage de sérieux. Il a déjà été… Non, mais je me mets à la place des électeurs du RN. Oui, oui, je ne sais pas. Le deuxième élément, ce qui frappe depuis deux, trois jours, c'est les attermoiements du côté du Rassemblement national. Un jour, on nous dit, on supprime la réforme des retraits, et on dit, non, non, on va revenir à celle d'avant. Après, ils disent, on va changer… Non, non, on revient à la double frontière. Ils disent, non, ça ne marchera pas, ça, c'était avant, c'est trompé. Ça suppose quand même qu'ils n'étaient pas tout à fait préparés. Exactement, c'est bien ce qui me fait dire qu'après ce ralliement qui était une bonne carte, je trouve que la dynamique se grippe du côté du Rassemblement national. Là, c'est clair, c'est clair que c'est plus compliqué. Alors que du côté gauche, on annonçait une surdomination de Jean-Luc Mélenchon, alors certes, il joue… Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Mais non, bien sûr. Mais il y a quand même le ralliement très important, je crois, de François Hollande et le ralliement plus modéré, mais important aussi de Raphaël Glucksmart. C'était le plus important, je pense que c'était le plus important. Les deux sont… Les deux sont… Il était un peu notre avis sur la dissolution. Ce matin, Raphaël Glucksmart était extrêmement sévère vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Enfin, on sentait qu'il écumait de… Pas de rage, mais si, presque. De colère. Il est très, très énervé contre cette décision. Enfin, il trouve que c'est un scandale absolu. Et Nicolas Rousselier, qui a le recul de l'histoire, trouve que finalement, ce n'est pas une mauvaise chose, qu'il n'avait pas trop le moyen de faire autrement. Expliquez-nous un petit peu ce que dit Rousselier. Oui, ce que dit Nicolas Rousselier pour « Regards protestants », c'est de dire, bien sûr, il est destructif et il va jusqu'au bout de ce personnage qu'il incarne, de l'homme qui transgresse. Et puis, l'autre argument de Nicolas Rousselier, c'est avait-il une autre solution ? S'il avait nommé un autre Premier ministre ou s'il avait dit, comme d'autres avant lui, François Hollande, il y a quelques années, « Je n'ai pas à me sentir impliqué par les élections européennes. » Voilà. On aurait dit, « Oh, il ne tient pas compte des électeurs. » Oui, alors que la défaite est grave quand même, la défaite est importante. Ah ben voilà. Les abeux de la Cine. Pouvait-il, l'argument de Nicolas Rousselier, c'est « Pouvait-il faire autrement ? » La réponse est « Et non ». Après, j'aimerais vous entendre un peu, sur justement cette dynamique. Vous nous direz, Jean-Luc ? Non, justement, moi, je me dis, quand même, ce qui est assez phénoménal, c'est d'ailleurs, ce matin, il était très, très gêné, Raphaël Guxman, et il y a eu deux ou trois éditeurs qui ont appelé son France Inter, qui étaient pareils, qui étaient plus que gênés. Il y a un juif de gauche qui a téléphoné et qui a dit, « Mais moi, je ne peux pas. » Enfin, je ne peux pas. Après tout ce qui s'est passé depuis des semaines et des semaines, ils ont traité, ils rappelaient un épisode où Manon Aubry avait dit que lui, Raphaël Guxman, comme juif, il avait récupéré de l'argent. Enfin, c'est quand même des choses graves, quoi. Ce sont des accusations, comme sur la place de la République le soir des résultats, où on disait, « Israël assassin, Bluxman sont complices. » C'est quand même des choses qui sont épouvantables. Honteux. On peut imaginer, et je peux imaginer que certains sont très, très gênés, moi, je le saurais profondément, honnêtement, de voter pour les gens de LFI. Alors, comment ils ont pu faire un accord en trois jours ? Alors, ce que je me disais comme ça, c'est que finalement, on ressort un peu psychologique. C'est-à-dire que quand on a le temps de dialoguer, on prend le temps. On se dispute très fort et on se dit, bon, on se voit la semaine prochaine et la semaine prochaine, de l'eau passe sous les ponts, il se passe un tas de trucs et puis on revient sur ce qu'on a déjà décidé. Et là, l'espèce d'entonnoir, d'urgence du temps, l'espèce de pression du temps fait que finalement, on arrive plus vite à s'entendre. C'est ce qu'ils ont fait en trois jours. Ils disent qu'ils sont travaillés trois jours et trois nuits ou quatre jours et quatre nuits. On a remarqué, en trois jours, on peut en faire des choses. On peut en ressusciter. Oui, mais cette espèce de pression de l'urgence a fait que finalement, ils sont arrivés à un accord. Entre parenthèses, moi, j'ai entendu Amélie, ils nous ont détaillé un peu le programme. Honnêtement, moi, je suis catastrophé, honnêtement, par rapport à ce programme. Je veux dire, si on regarde les choses de manière froide sur le plan purement économique, ce n'est pas possible. Ce qu'ils proposent n'est pas possible. Par exemple, la réforme des retraites, on a eu un débat épouvantable sur la réforme des retraites. Alors eux, ils disent, on va l'annuler, ça coûtera 35 milliards par an. C'est une paille, 35 milliards par an. Excusez-moi, c'est quand même monstrueux. Donc là, si on part sous des bases comme ça, où on va ? Bon, je ne vais pas rajouter plus, mais disons que je ne suis pas spécialement rasséréné par ce programme qui est fait comme ça à la bavite, même si c'est assez extraordinaire d'avoir trouvé un accord en aussi peu de temps. On voit qu'ils ont essayé aussi de ménager sur Gaza. Bon, le Hamas, c'est un acte terroriste. Alors, est-ce qu'ils le pensent vraiment ? Est-ce qu'ils ne pensent pas ? L'antisémitisme, ils ont dit qu'il fallait battre contre l'antisémitisme. sur l'Ukraine, alors que Mélenchon n'était pas du tout d'accord de s'engager pour l'Ukraine, ils ont dit qu'il fallait sanctuariser les frontières. Il y a quelques points qui sont intéressants. Il y a quand même des points. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais globalement, on se dit, mais enfin, c'est quand même un peu rapidement fait. Qu'est-ce que ça va donner ? Très honnêtement, c'est un petit peu inquiétant. Il y a deux choses. À propos de la réaction de Raphaël Glucksmann, vous avez dit tout à l'heure, il était très en colère. Il est cumé contre Macron. Et de la même façon, d'ailleurs, la veille, François Hollande a très vivement critiqué Emmanuel Macron. Oui, c'est tout à l'heure sous la dissolution. Il me semble que dans leur cas, il y a une sorte de saine hypocrisie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il disait, nous sommes d'accord avec lui, il a bien fait dissoudre, les gens diraient, ben oui, parce que comme il est impopulaire, il se régale d'avance, ils se disent à nous la bonne soupe. Et puis, comme en plus Marine Le Pen a demandé la dissolution, ni lui, ni François Hollande, ni Raphaël Glucksmann ne veulent donner l'impression d'être d'accord avec Marine Le Pen. Donc, ils tapent sur le président Macron. Mais je crois que dans le secret de leur cœur, voire de leur esprit, c'est une autre affaire. C'est un balle des hypocrites parce que Marine Le Pen qui dit il faut dissoudre, le jour où on a dit qu'on dissout, ils étaient là un peu pantois quand même. D'ailleurs, je me demande, je suppute, si on va plus loin dans la hypocrisie, je pense qu'ils n'ont pas tellement, tellement envie d'arriver au pouvoir, honnêtement. On voit qu'ils ne sont pas prêts. Dans le contexte actuel, ça va être comme disait. Est-ce que c'est un piège de Macron ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, je ne connais pas le ressort profond chez Emmanuel Macron. Mais s'ils prennent le pouvoir aujourd'hui avec Macron à l'Élysée, ils vont rebaudir qu'ils font des bilans, qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voulaient faire. Globalement, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Et donc, ça peut être aussi, par rapport à leur électorat, un piège. On s'en rendra compte, comme l'Élysée, en Italie, où ils n'ont pas passé du tout son programme. C'est la thèse de Philippe Brault. Philippe Brault considère que, je rappelle qu'il a été professeur à Sciences Po, il est à la retraite maintenant, mais Philippe Brault dit cela. Il dit, c'est un piège de la part d'Emmanuel Macron. À titre personnel, mais encore une fois, nous, les journalistes, je dis tout le temps ça, nous sommes des boules de tango. Nous sommes là pour rediffuser la lumière des autres. Dans tous les sens, c'est vrai que les commentaires... Nous n'avons pas, nous, deux lumières, nous sommes là pour diffuser la... On brasse, on brasse. Voilà. Il me semble, cependant, alors on verra dans quelques jours, mais pour l'instant, je crois que le macronisme est mort et qu'Emmanuel Macron ne sait pas encore qu'il est mort. Mais il y a l'axiome de Jacques Chaband-Elmas, auquel je pense toujours quand on dit tel ou tel responsable politique est mort, Chaband-Elmas avait dit tant qu'il n'est pas physiquement mort, un homme politique est toujours vivant. Est-ce qu'on peut faire un petit moment Macron par rapport à ce que vous venez de dire ? Allez-y. Il y a une phrase qui m'a beaucoup amusé, amusé non, mais qui m'a fait réfléchir dans le... il a fait une conférence de presse cette semaine. Oui, je l'ai regardée. Il a dit cette petite phrase « La vie politique n'est pas faite que de gratitude. » Et alors là, quand on lit ce matin les échos, les échos disent que les chefs d'entreprise, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises, on n'a jamais fait autant pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire la politique de l'offre, toute la stratégie qu'il a mis en place, c'est une stratégie qui a fonctionné. L'emploi, il est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques temps. Les entreprises se portent plutôt mieux dans le contexte qui est difficile d'aujourd'hui. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver... Il a quand même eu beaucoup d'handicaps. Et puis, le pouvoir d'achat, quoi qu'en dise la gauche aujourd'hui, il a quand même clairement augmenté beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a quand même une certaine forme d'injustice, je dirais, par rapport à ce qu'a vécu Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Parce que la vie politique c'est de la gratitude. Churchill disait, si vous voulez, de la gratitude, ne faites pas de politique, alors restez-vous un chien. Parce que les politiques, j'estiment toujours que leur bilan va parler pour eux. En fait, le bilan ne parle pas. Mais non, bien sûr. C'est dramatique, c'est assez dramatique. Oui, bien, quand même, il y a des choses qui sont malheureuses. C'est que Emmanuel Macron... On est d'accord, sur le reste, on est d'accord. Oui, oui. Non, non, mais bien sûr. Mais bien sûr que la vie politique est une chose très cruelle et dure. Voilà le signe de son déniaisement. Emmanuel Macron est un homme à qui presque tout a réussi jusqu'en 2022. Et puis soudainement, la machine se grippe et c'est dans ces moments-là. Mais nos auditeurs et internautes qui nous regardent, ont tous connu ça dans la vie, on le sait bien. Un mouvement se crée, tout va bien. et on croit que tout va toujours bien. Ça ne va bien qu'une fois qu'on a connu l'échec. Or, c'est à ce moment-là qu'on voit si les choses tiennent et si ce qu'on a construit est assez solide. Or, Emmanuel Macron a eu la baraka, appelons ça comme on veut, il a tout gagné pendant plusieurs... j'allais dire plusieurs mois, c'est presque invraisemblable de dire ça. En fait, pendant 6, 7, 8 ans, à partir de 2015-2016, la fusée a décollé, tout lui réussissait, ça marchait bien. Mais bon, voilà, ça n'a qu'un temps. Or, et ce sera ma dernière phrase, je vous l'ai promis, je me laissais parler, il dissout au plus mauvais moment pour lui. Oui, c'est vrai. Je crois, je crois. C'est le côté disruptif du bonhomme. C'est vrai que là, il y a un côté joueur, je ne sais pas s'il joue vraiment. Je ne pense pas, mais on peut dire ça. Il y a une autre remarque que je me faisais aussi sur Macron, on fait un petit moment Macron pour mettre les choses à plat. Mais oui, mais oui. On ne dit pas tout, on dit juste de trois choses. Moi, ce qu'on me disait la dernière fois, c'est que c'est vrai que ce qu'il a créé, c'est-à-dire se créer au centre avec une partie de la droite et une partie de la gauche, idéalement, on trouve ça formidable parce que c'est vrai qu'à un certain moment, sous Hollande, on disait, il n'y a quand même parfois pas trop de différences avec le centre, avec BNB, etc. Donc, réunir ces deux parties, c'est plutôt une bonne idée. En même temps, ce n'est pas une idée scandaleuse. Ce n'est pas une idée répréhensible. Mais par contre, ce qu'on disait la dernière fois, ce que vous disiez, c'est que mathématiquement, d'occuper ce centre, ça crée des extrêmes et ça déploie les extrêmes. Ce qu'avait d'ailleurs refusé Chirac, il avait bien vu ça. Et oui. Il avait refusé de faire une alliance nationale en disant, on va nourrir l'extrême gauche et l'extrême droite. Et oui, Chirac avait eu raison. Il avait vu ça. Il a critiqué. Alors, la remarque que je me fais quand même de temps en temps, c'est que, je veux dire, depuis que Emmanuel Macron était au pouvoir, dans la mesure où on a l'extrême droite, la droite, même une partie du centre, la gauche, l'extrême gauche, les verts, systématiquement contre lui, quoi qu'ils disent, de toute façon, ils sont contre, moi, ce que je déplore beaucoup dans le monde politique, c'est la démagogie. Et c'est là que je me sens regardien. Mon gars n'était pas démagogue. Il disait, ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Je pense que Macron a essayé de faire ça, mais ça ne passait pas parce qu'il est trop dans un monde technocratique, intelligent, brillant. Les gens sont totalement méprisés. Ils expliquent ce qu'on disait l'autre jour. Ils expliquent et si les gens n'ont pas compris, ils disent, on va vous réexpliquer une fois. Mais non, s'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne veulent pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas chez Macron. Là, je suis d'accord. Mais globalement, aujourd'hui, moi, je suis inquiet. Depuis ce matin, je suis encore plus inquiet parce que quoi qu'il arrive, à moins que le Front populaire parte de Mélenchon, aille jusqu'à Macron, jusqu'à la droite républicaine. On ne sait jamais. Le Front populaire, c'est peut-être ça aussi. Ce n'est pas seulement la gauche gauche. Si on veut faire face au Front national, il faut réunir tout le monde. François Hollande approuve cette alliance et que je sache, François Hollande a soutenu une politique de l'offre et une politique européenne. Il s'est fait blâcher. Il n'a pas pu se représenter, Hollande. Hollande, c'est considéré comme l'échec total. François Hollande soutient cette... J'ai vu, j'ai vu. Et que je sache, il n'est vraiment pas un type à tout... Non, non, mais c'est bien. Je trouvais que ce qu'il a dit hier soir était plutôt positif. Je trouve que c'était plutôt... Alors, vous voyez. On ne va pas parler pendant les heures. Comme vous voulez. Bon, non, mais je voulais revenir sur... On reviendra la semaine prochaine sur la question du vote de... Parce que j'ai fait une vidéo du vote Front national. Parce que j'ai fait une vidéo avec Frédéric de Coninck qui lui, en gros, dit le fascisme va passer. C'est le retour du fascisme. Bon. Et ça, c'est une question quand même. Est-ce que... Nous sommes dans les années 30. Est-ce que les gens qui votent puis soutiennent le Front national sont les mêmes qui ont soutenu des Mussolini, des Hitler ou des Alcazar... Est-ce que la... Salazar en Portugal... Est-ce que la période est la même ? Pas franchement. Qu'est-ce que c'est qui est derrière ce vote ? Qu'est-ce qui le motive vraiment ? On ne peut pas juste renvoyer les gens au racisme, au fascisme. C'est quand même... Je trouve que c'est un peu compliqué. Et là, on ne va pas aider forcément les gens à réfléchir. Mais je ne pense pas non plus qu'on les fera changer d'avis. Alors, c'est un programme pour la prochaine... Pour la prochaine fois, voilà. Qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Alors, moi, je donne deux éléments sur l'espèce de ressentiment vis-à-vis de... Voilà, tout ce qu'on nous représente. Nous-mêmes aussi, d'ailleurs. La classe, à la fois politique, médiatique, qui dirige ce pays, qu'on voit tout le temps sur les écrans, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être quelque chose autour de ça. Mais c'est le débat pour la prochaine fois. Eh bien, alors, rendez-vous à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada